Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas encore au moment où je filme s'il s'agira d'un vlog ou d'un unboxing parce que j'ai pas mal de déco que j'attends cette semaine. Vous savez qu'en dehors de la mode, la déco c'est quelque chose que j'aime profondément. Donc je vais vous montrer tout ça, j'ai également reçu des très beaux bijoux que je vais vous montrer. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maya, vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne, activer les notifications, vous avez une petite cloche, ce qui vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce en l'air parce que c'est important quand on fait ce type de vidéos. Voilà, alors là je viens de recevoir, je ne sais pas si vous voyez, ah oui il est là. Je viens de recevoir à l'instant un colis Weisswing que j'ai commandé sur Weisswing, un pouf. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que j'ai hésité entre deux matières. Je vais l'ouvrir avec vous, j'espère que ça va être beau. Alors attendez, on va ouvrir ça ensemble. Je suis comme un enfant à chaque fois que... Ah voilà, attends. Voilà, première phase de l'ouverture du colis. Alors on découvre ensemble, j'ai hésité entre le velours et le bouclette. Ça arrive. Eh bien, écoutez, je le trouve absolument magnifique. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos, bien entendu. Ah, je suis contente. Je le trouve superbe. Je le trouve superbe. Ah, je suis très contente. Bon, je ne sais pas encore comment je vais le mettre dans le salon, écoutez. Mais en tout cas, je suis ravie. Bon, écoutez, alors ça, déjà c'est validé. Il me plaît beaucoup. Je trouve que... Alors à chaque fois que j'ai acheté sur West Wing, j'ai gardé tout ce que j'avais commandé. Je trouve que les choses sont vraiment très jolies. Je vais voir comment je vais agencer dans le salon. Après, j'ai commandé... Vous savez, j'avais acheté une première commode Ikea. J'avais voulu en commander une autre pour le couloir qui était en rupture de stop pendant six mois. Et je vous avoue qu'il y a un Ikea qui a ouvert dans ma ville récemment, mais je n'ai jamais le temps d'y aller. Donc, j'ai commandé la commode directement sur le site. Dans le couloir, du coup, il y aura les deux commodes. Donc, j'espère que le rendu sera joli. Il y a un monsieur qui va venir monter la commode cet après-midi. Donc, je vous montrerai le rendu final. Et je vous montrerai également comment je vais agencer la déco ensuite. Donc, ça déjà, le pouf. Alors, par contre, je pense que personne ne va s'asseoir dessus. Enfin, en tout cas, là, si quelqu'un vient avec un jean brut, il ne saura pas dessus. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment on nettoie ça. D'ailleurs, si vous avez des infos pour nettoyer ce genre de pouf, si quelqu'un fait une tâche dessus. J'aime beaucoup le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai faite monter par quelqu'un, bien entendu. Donc là, je dois maintenant faire toute la déco dans l'entrée parce que je pense que je vais, bien entendu, tout changer. J'ai juste posé deux, trois petites choses pour voir le rendu. Là, d'ailleurs, on a les étiquettes de ma boutique que je suis allée chercher tout à l'heure chez l'imprimeur parce que je fais faire toutes les étiquettes de la boutique par un imprimeur à Nice. Je trouve que le blanc, forcément, ça agrandit toujours. C'est un côté épuré, minimaliste. Donc là, j'attends toute la déco. J'ai commandé pas mal de choses. Donc dès que je reçois tout, 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 je vais faire les petits changements et je vous montrerai le résultat final. Alors, on est vendredi. Excusez ma tête. Ce matin, je me suis levée hyper tôt parce que je devais absolument emmener cookies chez le vétérinaire parce qu'elle a des gros problèmes. de faire, si vous voulez, ce qu'on trouve très souvent, malheureusement, chez lesquels les King Charles. Donc maintenant, elle a un traitement cardiaque et elle prend également des diurétiques pour éviter des embolies pulmonaires. Donc là, il fallait absolument faire contrôler ses reins pour voir si elle n'avait pas de problème avec le traitement qu'elle prenait. Donc j'y suis allée ce matin très tôt. Je vous dis donc, comme j'avais eu yoga ce soir, j'avais vraiment la flemme de me recoiffer et je viens de recevoir à ma... Oh là là, je suis... Je vais ouvrir avec vous une première commande de chez Zahar pour la déco. Alors, j'ouvre avec vous. Ce matin, j'ai filmé un... un unboxing aussi pour TikTok pour un sac de... chez Pollen. Donc si vous avez un compte TikTok, vous pourrez aller voir. Et je vous avais également... Alors ça, je trouve que c'est vraiment très très sympa parce que je vous parle en même temps que j'ouvre le colis. J'ai filmé aussi cette semaine un autre unboxing, cette fois-ci pour YouTube que vous pouvez aller voir dans les shorts. Alors les shorts, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Ce sont des vidéos de 60 secondes et je trouve que c'est un... Bon alors, 60 secondes pour moi, c'est un petit peu rapide parce que je vous avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Mais quand j'ai envie de vous montrer, par exemple, un look du jour ou un unboxing, c'est sympa. Donc c'est un nouveau format de vidéos qu'il y a sur YouTube et vous pouvez aller voir donc mes différents looks du jour ou des choses que j'ai achetées. Ce sont des vidéos de 60 secondes. Il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne et d'activer les notifications comme ça, lorsqu'il y a une vidéo, un short qui sort, vous pouvez aller les voir. Donc je ne sais plus ce que j'ai acheté chez Zara. Je sais que j'attends une autre commande également. Ah là là, moi, je suis quand même une enfant. Dès qu'il y a quelque chose à ouvrir, je n'en veux plus. Alors, ah oui ! Alors ça, parce que je m'en souviens, j'ai acheté... Alors attendez, je vais vous montrer. On ouvre ça ensemble. Je découvre avec vous parce que je n'ai rien ouvert du tout avant. J'ai acheté ça, vous savez, pour... Bah, bof, je ne trouve pas terrible. Attendez. C'était plus joli en photo. Je suis spontanée. J'avais acheté ça, vous savez, pour mettre dans l'entrée. Bon. Ça s'appelle un diffuseur. Je ne retrouvais plus le mot. Bon. Je vais l'ouvrir après. On va voir l'odeur. J'espère que ça sent bon. et je voulais le mettre comme ça sur la commode de l'entrée. Bon. Écoutez, j'ouvre le reste au fur et à mesure. Attendez. J'avais commandé aussi autre chose. Ah oui ! J'avais oublié ce que j'avais commandé. J'avais commandé aussi ces chaussons. Vous savez, c'est un peu genre imitation Birkenstadt. Je ne sais jamais comment on prononce cette marque. Et je les avais achetées dans cette couleur. Très, très jolie. J'espère que c'est la bonne pointure. J'ai pris du 38. Le prix, 25 euros. Et voilà. Des jolies petites chaussures toujours dans les coloris que j'aime. Et elles ont l'air d'être vraiment bien finies. Je vous les montre. Voilà. J'ai pris du 38. Je pense qu'on peut sortir avec. Je vais les essayer tout à l'heure. Je vous dirai si ça me plaît. Ensuite, bon ça, c'est rien de transcendant. J'ai juste acheté un cintre comme ça pour pouvoir mettre plusieurs pantalons parce que je vous avoue que je manque de place à la maison. je rêve d'avoir le dressing de Céline Dion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, j'avais racheté dans un hall déco de l'année dernière. Je vous avais montré ces fourchettes et couteaux que je trouvais absolument formidables. Et le problème, c'est que je n'en avais pas acheté assez. Et donc, j'ai décidé d'en racheter parce que un an après, je me suis rendu compte que c'est couvert et c'est couvert, que ce soit donc, vous avez les fourchettes, vous avez les couteaux, vous avez également les cuillères, ce sont vraiment formidables. Donc, j'ai décidé d'en racheter pour en avoir plus. En magasin, je ne les avais plus trouvés sur le site non plus. Donc, Zaraom a décidé de les refaire cette année et j'en suis vraiment ravie. Niveau rapport qualité-prix, je les trouve extra. J'avais acheté également, bon là, vous allez me dire que je suis ridicule mais je suis d'accord avec vous. J'ai acheté une crème pour les mains. Tout ça parce que le tube était blanc. Aucun intérêt. Mais je trouvais que sur la table de nuit, c'est joli et moi, il faut savoir que j'utilise beaucoup de crème pour les mains. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. J'espère que l'odeur va me plaire. Il n'y a pratiquement pas d'odeur donc c'est ce que j'aime. Je trouve que le pot est vraiment ravissant et ça, c'est vraiment pour avoir un joli pot sur la table de nuit. Moi, je mets la crème pour les mains matin, midi et soir d'ailleurs pour les, vraiment pour garder des mains bien hydratées. Alors, attendez. On va passer maintenant au premier cadre que j'ai choisi et comme préciser que j'en attends un second. Celui-ci, j'avais craqué quand je l'avais vu en magasin. Je l'ouvre, ah mais je pense qu'il va me plaire. Vraiment, je ne suis pas inquiète. Toujours dans les couleurs que j'aime. Je vous montre le cadre. Je le trouve, non mais il n'y a rien d'exceptionnel mais je le trouve absolument sublime. Mais vous allez me dire. Non mais voilà, je le trouve magnifique. Donc, non mais ça, c'est mes goûts. J'adore le beige et j'adore le crème et le blanc en déco et j'en ai acheté un second pour faire le couple parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en décoration, j'avais un problème. J'adore mettre par exemple deux petites boîtes à côté l'une de l'autre. Pareil pour les cadres et j'aime que les choses aillent par deux. Je ne sais pas pourquoi. Alors celui-ci me plaît beaucoup. Bien entendu, je vous mettrai la référence en barre d'infos. On peut l'accrocher également au mur. Donc, je vais voir comment je procède par la suite. J'attends d'abord de recevoir le second et je voulais également vous dire à propos de cadres sur TikTok, je me suis abonnée à des comptes de déco et des personnes aussi qui font des DIY hyper sympas. Donc, j'ai acheté tout le matériel pour essayer de faire des tableaux. Pour l'instant, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Mais enfin, je vais essayer par la suite de le faire dès que j'aurai un petit peu plus de temps. vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, honnêtement, je ne le laisse pas. Vous savez, je pars du principe que dans la vie, chacun ses goûts, on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Bon, enfin, moi, en tout cas, j'aime tout particulièrement. Je vais le mettre de suite sur la commode. J'attends d'avoir la suite des livraisons maintenant. Bon, je vous montre déjà l'installation juste d'un cadre. Ce qui ne va pas avec le reste de la décoration, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Je sais que ça va me plaire parce que j'attends le second. Donc, ça sera vraiment parfait après. Il se marie bien également avec ce cadre-là. Donc, voilà, je pense que ça ira bien. Et je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour vous présenter de très beaux bijoux d'une marque que j'aime tout particulièrement. Si vous me connaissez depuis un certain temps, vous avez déjà dû les voir sur certaines de mes vidéos. Il s'agit de bijoux de la marque Oumouiard. C'est une marque française de bijoux. En dépit de son nom qui laisse à penser que c'est une marque anglophone. Je vais vous montrer les petites permets que j'ai choisies. Je vais tout ouvrir. d'abord, regardez la jolie petite boîte. Je trouve que c'est vraiment pratique pour garder d'ailleurs ces bijoux. Et c'est d'ailleurs dans les couleurs que j'aime. Donc, je ne peux qu'aimer cette jolie boîte. Alors, j'aime beaucoup parce qu'ils ont changé leur packaging par rapport à avant et je trouve ça vraiment ravissant. Donc, vous avez la petite boîte avec les petits pochons. Je trouve que c'est encore plus beau qu'avant. Donc, j'ai choisi des colliers qui me plaisent énormément. Je vais tous vous les montrer au fur et à mesure. Et alors, ça tombe bien parce que l'autre jour, je suis allée faire un soin chez les céticiennes. J'ai enlevé tous les colliers et je n'en ai pas remis depuis l'autre jour. Donc, je vais les remettre. Moi, c'est vraiment une marque que j'aime tout particulièrement parce que d'abord, ça correspond à mes valeurs et ensuite, il faut savoir qu'ils sont vraiment faits pour durer. Moi, ça fait très longtemps que j'en reçois. Vous pouvez les prendre pour la douche, pour aller à la plage, etc. Ils ne bougent pas avec le temps. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie. Alors, il faut savoir également que tous les bijoux proviennent de partenaires français et espagnols et proviennent de RJC. Alors, qu'est-ce que c'est que le RJC ? En fait, en gros, c'est ce qui vous permet de montrer que tout a été fabriqué de manière éthique et responsable. Vu la marque livre partout dans le monde et au moment de votre commande, il faut savoir que Oulvar va verser 0,50 centimes d'euros à l'association de votre choix. Donc, vous avez notamment l'ASDA, la Ligue contre le cancer et plusieurs associations. Donc, à vous de soutenir l'association. Vraiment, ce sont des bijoux que j'aime beaucoup et ils sont... Alors, vous avez entendu aussi de très jeunes bagues, des boucles d'oreilles sur le site, des bracelets. Ça, je... Alors, cette fois-ci, je n'ai pas choisi deux jaunes parce que je vous en avais montré déjà plein et vraiment, ils sont vraiment extra. Alors, d'abord, j'ai choisi... Alors, ça, je crois que c'est vraiment mon plus gros coup de cœur. Je vais vous montrer bien entendu porté. C'était ce ras de cou vintage. J'ai adoré les motifs. Ça, c'est vraiment ce que je souhaitais. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer bien entendu de près. Donc, vous avez celui-ci qui est réglable. Donc, ça, c'est... Regardez, ça me fait vraiment très, très joli. Alors, ensuite, j'ai choisi deux autres colliers que j'aime tout autant. Je vais les enlever et vous les montrer portés ensuite. Donc, ça, alors ça, en plus, on arrive à la période de Noël. Donc, moi, je trouve qu'offrir des cadeaux, des bijoux, des bracelets, etc., pour Noël, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, j'avais pris ce collier avec le pendentif. Attendez, je vais me reculer pour que vous puissiez... M'avancer plutôt pour que vous puissiez mieux le voir. Je vais vous montrer porté, parce que vous allez mieux voir. avec une espèce de petite arc-en-ciel comme ça. C'est fin, c'est vraiment discret. Je vais voir d'ailleurs si ça se marie bien avec le premier que je vous ai montré. Je pense que ça peut faire vraiment un ensemble très, très sympa. Je vais le passer. Et enfin, le dernier qui me faisait également de l'œil, parce que ça, je trouve que c'est toujours un très joli classique. Voilà, tout simple. c'est vraiment ce que je souhaitais également. Alors, je vous fais un gros plan sur le premier collier, vraiment que j'aime tout particulièrement. Là, je vous montre le troisième. Je trouve que ça s'associe bien aussi d'ailleurs avec celui-ci. Tout en simplicité, en finesse. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Et le troisième que je vous montre, mais alors, il est vraiment... Oh, j'adore. Vraiment, je suis ravie de ma sélection. D'ailleurs, je pense que celui-ci, alors celui-ci et celui-ci, donc le troisième et le second, je vais le porter ensemble. Et celui-ci, par contre, je ne le mettrai pas avec les deux autres parce que je trouve que ça sera beaucoup plus joli de porter celui-ci et celui-ci ensemble et celui-ci tout seul. Donc, ça, vraiment, ce sont des bijoux que j'adore. Vous pouvez y aller les yeux fermés. si je vous le dis, moi, j'en ai plein de chez eux qui ne m'ont pas bougé depuis des années et alors, je les ai amenés à la plage, de partout parce que moi, s'il faut que je commence à enlever les bracelets, les colliers avant de neige et de prendre la douche, ce n'est pas la peine, je ne les porte pas. Donc, je suis ravie de la sélection. Je vous mettrai d'ailleurs un code promotionnel ici, que je vous écris ici, également dans la barre d'infos et je vous le rappellerai d'ailleurs sur Instagram. Mais alors, ils sont vraiment magnifiques. Là, j'avais vraiment envie de ne prendre que des colliers pour cette fois-ci. Écoutez, on est samedi matin, il fait un temps absolument magnifique donc je vais aller déjeuner dehors mais sinon, je voulais vous dire que je n'ai pas reçu ma seconde livraison de Zarao ni la seconde livraison de déco que j'attendais avec Amazon. Donc, je pense que ça fera l'objet d'un second unbonne-ci et comme ça, je vous montrerai toute la déco terminée parce que je crois que le premier colis que j'ai commandé, j'ai fait la commande il y a environ trois semaines. Je voulais vous dire aussi que hier soir, je suis allée au yoga et j'avais mis d'ailleurs les colliers et je les porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci et celui-ci et je trouve que ça va très très bien avec un joli t-shirt notamment. Ça a égaillé la tenue et je pensais très honnêtement que celui-ci, j'allais le préférer pour l'été et en réalité, pas du tout. Donc, je suis vraiment trop contente de la sélection que j'ai faite. Voilà, donc je vais essayer aujourd'hui, on est samedi matin. Je vais ranger aussi un petit peu l'appartement parce que hier, j'étais rendu à Riz pour Instagram avec les chaussures préférées pour l'automne-hiver et alors j'ai des boîtes de chaussures de partout dans l'appartement. Alors ce week-end, je vais vraiment profiter pour me reposer et aller un petit peu dehors au soleil parce que la semaine prochaine, on va faire les photos pour la prochaine collection. J'ai hâte de vous montrer tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore pour la dernière vidéo YouTube et tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo suite à la présentation de la dernière collection. Ça m'a fait extrêmement plaisir et je vois que c'est vraiment une collection qui vous a plu. Et ensuite, le week-end, d'après, il y aura la sortie de la nouvelle collection donc de week-end où je vais travailler tout le temps donc je vais profiter de ce week-end-là. Lorsque je le ferai également parce que c'est une abonnée qui me l'avait demandé, vous savez, cette été, j'étais partie à Marrakech. Je n'avais pas acheté grand-chose honnêtement cet été parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais surtout envie de profiter. Donc, j'avais acheté quand même deux, trois petites choses notamment un parfum d'intérieur que j'aime tout particulièrement et un parfum aussi pour moi. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo déco ou dans le prochain... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vous savez que j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous, vous lire et c'est vraiment ce que j'aime. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Ce que je vais faire, c'est que comme j'aime bien faire mon petit look de ce matin, je vais faire peut-être une petite vidéo short avant de partir. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. vidéo.